C'est un pavé dans la mare que ces deux jeunes députés et maires viennent de lancer. Ils souhaitent redessiner les frontières communales de Bruxelles. Premier exemple avec le bois de la Cambre, situé sur le territoire de la ville de Bruxelles, mais jouxtant directement les communes de Hucle et XL. Le bois de la Cambre est géré par la ville de Bruxelles. Or, le bois de la Cambre, au niveau de son attractivité, au niveau de sa mobilité, bien entendu, n'est pas utilisé uniquement par les habitants de la ville de Bruxelles. Donc, on peut se poser la question du fait que c'est uniquement l'autorité de la ville de Bruxelles qui gère ce bois alors qu'il concerne une grande partie des Bruxellois. Autre exemple avec la rue du Bailly, qui débute à Bruxelles, mais se termine à XL. L'avenue Molière, elle, commence à XL, devient Hucloise à la place Guidarezzo, mais redevient Ixelloise plus loin. La rue de Spa, c'est la ville de Bruxelles, ou Saint-Jos, selon l'endroit où on se trouve. Un véritable casse-tête pour les citoyens et même certains employés communaux. Ce qu'on veut à travers ce redessin des frontières et du tracé de certaines communes à Bruxelles, c'est avant tout plus d'efficacité, une meilleure gouvernance et donc finalement que ce soit profitable tant pour le citoyen que pour les autorités locales dans leur gestion quotidienne en termes de mobilité, en termes de stationnement, en termes de propreté ou encore en termes de travaux publics. Redéfinir les frontières des communes bruxelloises, le gouvernement de Charles Piquet en a déjà eu l'idée en 2009. Mais le projet n'a jamais abouti, certains élus y étant fortement opposés. « C'est juste dépecer la ville de Bruxelles alors que peut-être qu'il y a de la jalousie, de la jalousie par rapport à leur propre commune. Est-ce qu'ils se posent des questions de petites communes qui ont peut-être beaucoup plus de difficultés à offrir l'ensemble des services que des habitants réclament simplement parce qu'ils n'ont pas le budget, qu'ils n'ont pas l'économie d'échelle ? Ça c'est aussi des questions qu'ils auraient pu poser. » L'idée est donc loin de faire l'unanimité, mais au moins le débat le mérite d'être réouvert. « C'est celui qui est là. »